La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale sont en vedette dans les journaux parus ce samedi 26 juin 2021. Les deux projets ont été votés en forme SA1, Libération, qui rapporte aussi des insultes, bagarres, empoignades et dérapages qui étaient au cœur de l'hémicycle. Ce journal revient sur une longue journée et informe également d'interpellations à la place de la nation. La majorité a encore dicté sa loi, soutient SA1 Sud-Cotidien, où l'opposition annonce la poursuite du combat devant le Conseil constitutionnel. Les droits de l'hémicycle aussi expriment leurs préoccupations dans les colonnes de ce journal, qui livre une violente bagarre entre Sanko et Amadou Mérissila. Maquille lui force le passage aux yeux de Welfe-Cotidien, qui évoque aussi SA1 la modification de la loi pénale. Et lors du vote de la modification du Code pénal et du Code de procédure pénale, des actes terroristes ont été perpétrés à l'Assemblée nationale. Informe pour sa part, LAS, qui signale que le projet de loi est quand même passé avec 70 voix contre, 11 et 0 abstentions. Des insultes des coups de poing et une foire d'empoignade ont marqué cette journée, souligne ce journal, qui informe aussi qu'Ousmane Sonko et Mérissila se sont cognés comme des gladiateurs. Il y a eu également des échanges électriques entre Toussaint-Montgagnes et Aliou Dembourou, si on en croit, LAS, qui informe de l'arrestation de plusieurs membres du M2D par la police. Vox Populi aussi renseigne de l'arrestation d'une douzaine d'activistes et le M2D dénonce ces arrestations dans ce journal où plus de 30 organisations appellent le président à ne pas promulguer cette nouvelle loi. Ces organisations dénoncent un unilatéralisme et poussent Maki à appeler à une concertation pour un large consensus sur la lutte contre le terrorisme. Vox Populi rapporte aussi des actes de terrorisme à l'Assemblée nationale. Hier, entre coup de poing, insultes, menaces et colibés, les députés ont joint l'acte à la parole en termes de terreur, informe ce journal qui livre les propos du président de l'Assemblée nationale, Moustaphanias, dépassé par la violence de ses collègues. « J'ai appris beaucoup de choses, mais pas à arbitrer dans une enceinte de l'Assemblée des choses du genre », a-t-il déclaré. Puis, il a à l'hémicycle, titre par conséquent l'info. Pendant qu'aux 24 heures, rapporte l'incroyable bourde de maître Malik Sall qui a mis l'Assemblée sans déçu-dessous. Il a qualifié les députés de l'opposition d'Anne. Nous apprend ce journal où Sérine Mansourcy d'Yamil dissèque le projet de loi numéro 10-2021, modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965, portant code pénal. Et aux yeux de Sérine Mansourcy, tout cela représente le dernier soubresaut d'un régime en perdition. Au même moment, Dakar Times signale les glissements des groupes djihadistes vers Kédougou, évoquant la menace terroriste et l'insécurité au niveau des frontières sénégalos-maliennes à sa une. Un dossier à lire aux pages 4, 5, 6 et 7 de ce journal. Dans le journal du groupe Réoumi Network, Gaka Blende révèle le lobby qui est derrière lui. Âgé de seulement 26 ans, Gaka Blende, de son vrai nom, Baba Ndjaï, est un jeune rappeur sénégalais dont le talent ne laisse personne de marbre. Indique Réoumi qui souligne que le jeune artiste a été révélé au grand public en 2014 depuis qu'il est au pinacle. Des lobbies le soutiennent financièrement. La réponse de Gaka Blende dans les colonnes de Réoumi Quotidon est à ne pas rater. Et dans ce journal, Gaka Blende raconte que c'est fou malade et bataillon Blende qui l'ont inspiré. Et s'il a voulu faire du rap, c'est en partie grâce à eux. Le nom, Gaka Blende, était aussi sa façon à lui d'attirer l'attention des autres. Leur montrer qu'il n'était pas pétri de connaissances, mais que le hip-hop est une musique qui demande beaucoup d'ouverture et de recherches. Et qu'il pouvait lui aussi y arriver. Sur ce, il raconte ses débuts. Ses mésaventures pour terminer avec ses projets annoncent qu'actuellement, il est en train de faire des tournées. Une suite logique de son dernier album, Gaka Blende, pour terminer, informe qu'ils attendent juste que les Sénégalais se lassent du volume 1 pour sortir le volume 2 de son dernier album. On entretient à lire à la page 7 de ce journal. À la page 2 de Libération, l'on nous apprend au même moment que les deux artistes danseurs de Walisek, Amadi Baghan et Amethou, ont été placés sous mandat dépôt pour attentat à la pudeur. 24 heures aussi, signalent Amethou et Amadi Baghan en prison pour attentat à la pudeur et acte contre nature. À la marque de Saint-Louis, 50 détenus sont en grève de la faim, informe au même moment l'AS. Sud-Cotidion informe pour sa part que l'ex-policier Derek Chauvin a été condamné à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de George Floyd aux États-Unis. Libération, signalent qu'à la plage de Mau, au moins 7 personnes sont décédées par noyade hier. Et au Canada, 750 tombes ont été découvertes près d'un ancien pensionnat, nous apprend Réoumi-Cotidion, qui informe aussi d'un carnage en Éthiopie où l'armée a abattu 64 personnes dans un marché. Estade s'intéresse au choc des Titans, Belgique-Portugal, pour les huitièmes de finale de l'Euro. L'Italie est favorite contre l'Autriche, indique le quotidien du sport. Dans celui des arènes sénégalaises Sounoulombe, l'on évoque le mortel combat à l'arène nationale ce samedi entre Saties et Moussandoï. Moussandoï, qui est convoqué à 16h45 et Saties à 17h, selon Sounoulombe. Tonner, dans ce journal, déclare Saties favori à 90% et Sounoulombe informe que pour ce combat, 600 policiers et 80 pompiers sont mobilisés. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Sud-Cotidion informe pour sa part que l'ex-policier Derek Chauvin a été condamné à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de George Floyd aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada